Bienvenue. Par l'intermédiaire de cette vidéo, nous souhaitons vous montrer comment enregistrer une dictée avec l'enregistreur portable Dicta7 Premium de Grounding Business Systems. Nous allons également vous expliquer comment lire une dictée, insérer un passage de texte et effacer une dictée. Les éléments de commande du Dicta7. Tout d'abord, nous souhaitons vous présenter les touches et commutateurs principaux. Les touches sous l'écran vous montrent quelles fonctions se trouvent directement à votre disposition. Parmi celles-ci, il y a celles de navigation, haut et bas, puis les touches menu, puis OK et New. Sur le côté droit du Dicta7, vous apercevez la touche actionnée par le pouce et l'interrupteur coulissant à quatre positions qui est équipé d'un touchpin. Celui-ci vous permet de positionner l'interrupteur coulissant à tout moment. Par ailleurs, le Dicta7 dispose également d'une vis qui vous permet de changer les réglages de l'interrupteur coulissant et de la touche actionnée par le pouce. De série, la touche actionnée par le pouce active et désactive l'enregistrement. L'interrupteur coulissant est configuré avec les fonctions Avance rapide, Stop, Enregistrement ou Lecture et Retour. Il y a toutefois encore deux autres possibilités de configuration de l'interrupteur coulissant. Vous trouverez davantage de détails à ce sujet dans le monde d'emploi. Enregistrement de la dictée Nous souhaitons maintenant vous montrer comment enregistrer une dictée. Allumez d'abord l'appareil en appuyant sur la touche menu jusqu'à ce que le logo Grounding Business Systems apparaisse. L'écran principal du Dicta7 s'allume et l'appareil est ainsi prêt à l'emploi. Glissez maintenant l'interrupteur coulissant sur Stop si celui-ci se trouve dans une autre position. Sur l'interrupteur coulissant, l'ergot Touchpin est saillant. Ainsi, vous remarquez immédiatement que l'interrupteur est sur la position Stop. Appuyez ensuite sur la touche New. L'appareil se met en pause enregistrement et le voyant rouge clignote. Votre Dicta7 est maintenant prêt à enregistrer. Commencez celui-ci en glissant l'interrupteur coulissant sur la position Enregistrement. Le voyant d'enregistrement s'allume en rouge. Dictez maintenant votre texte. Le nom et le numéro de la dictée apparaissent sur l'écran. Le voyant du niveau des signaux montre si le volume de la dictée est adapté. Il est cependant parfois difficile de toujours parler de manière égale. Nous vous conseillons de dicter à votre volume habituel et de maintenir l'appareil de dictée plus ou moins près de la bouche selon le cas. La barre de défilement signale la position actuelle de la dictée. D'abord, elle est limitée à 5 minutes. Si vous dictez plus de 5 minutes, la barre de défilement change et indique une durée de 15 minutes. Si cette durée est également dépassée, l'indicateur s'adapte à nouveau de manière dynamique. Terminez l'enregistrement en appuyant sur la touche Enregistrement ou en actionnant le commutateur dans la position Avance rapide ou Retour. Le voyant d'enregistrement s'éteint et la durée de la dictée vous est maintenant indiquée de manière permanente. Lecture d'une dictée. Choisissez la dictée souhaitée à l'aide de la touche O ou Bas. Vous pouvez écouter la dictée en actionnant le commutateur dans la position Lecture. La barre de défilement symbolise la dictée complète. Le marquage défilant indique la position de lecture. Insertion d'un passage de texte dans une dictée existante. Vous pouvez insérer un nouveau passage à n'importe quel endroit de votre choix dans une dictée. Mettez l'interrupteur coulissant dans la position Lecture afin d'écouter la dictée souhaitée. Déplacez l'interrupteur coulissant dans la position Stop lorsque vous avez trouvé l'endroit dans la dictée où vous voulez insérer un nouveau texte. Appuyez maintenant sur la touche Insérer et ensuite sur la touche d'enregistrement. Le voyant à LED clignote en orange. Commencez maintenant l'enregistrement en glissant l'interrupteur coulissant sur Enregistrement. Le voyant à LED s'allume en orange et un triangle apparaît dans la barre de défilement. Celui-ci vous montre que le mode Insertion est activé. Vous pouvez maintenant insérer le texte souhaité dans la dictée suivante. Pour terminer l'insertion, glissez l'interrupteur coulissant sur Stop. Appuyez ensuite sur la touche Enregistrement ou glissez l'interrupteur coulissant dans la position Avance, Rapide ou Retour. Effacement d'une dictée. Nous souhaitons maintenant vous montrer comment effacer une dictée. Déplacez l'interrupteur coulissant sur Stop s'il n'est pas encore dans cette position. Appuyez sur la touche Supprimer et ensuite OK afin de confirmer la requête. Choix du mode souhaité. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, celui-ci se trouve d'abord en réglage Easy Mode. Les touches présentent ainsi les fonctions principales de la dictée. Les possibilités complexes de réglage sont à votre disposition dans le mode complet. Afin de passer à mode complet, l'appareil doit d'abord être éteint. Actionnez la touche Menu et appuyez en même temps sur la touche New jusqu'à ce que le logo Grounding Business Systems apparaisse à l'écran. Vous pouvez maintenant voir la liste des profils actuellement disponibles. Dans celle-ci, vous pouvez à tout moment ajouter d'autres profils. Naviguez à l'aide des touches haut et bas jusqu'au profil souhaité et confirmez votre choix deux fois à l'aide de la touche OK. Le Dicta 7 passe à mode souhaité. Afin de retourner en mode Easy, éteignez d'abord l'appareil. Rallumez-le ensuite et appuyez au même moment sur la touche New. Naviguez alors jusqu'au profil Easy Mode et confirmez votre choix deux fois avec OK. L'appareil est à nouveau en mode Easy. Les modifications que vous avez effectuées en mode complet sont du reste conservées. Vous connaissez maintenant quelques-unes des fonctions essentielles du Dicta 7. Grounding Business Systems vous souhaite maintenant beaucoup de plaisir lors de vos dictées.